Salut ! Salut ! Salut ! Ça a été ton week-end, Priscilla ? Oui, j'ai été visiter une nouvelle maison. Ça devait être super. Et toi, Clara ? Youhou ! Clara, youhou ! C'est moi ou t'es pas réveillée ? Ah non, je me demandais juste pourquoi le collège s'appelait Jean-Z. Quoi ? Tu connais pas Jay-Z ? Mais c'est le mari de Beyoncé. Tout le monde le sait, ça ? N'importe quoi ! On parle de Jean-Z, pas de Jay-Z, truc qui a rien à voir. N'empêche qu'on n'a pas répondu à ma question. Comment ça, les enfants ? Vous ne savez pas qui est Jean-Z ? Mais Jean-Z était un homme politique français extraordinaire. Laissez-moi vous raconter. D'abord, il est né le 6 août 1904. Et on peut qualifier son destin de brillant et tragique. Après une enfance passée à Orléans, il devient avocat en 1928, à l'âge de 24 ans. A 27 ans, il est élu député du Loiret, sous l'étiquette radical socialiste. Vite remarqué, il devient alors l'un des espoirs de son parti. A 32 ans, le 4 juin 1936, il devient membre du gouvernement du Front populaire, comme ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts. Et c'est bien à Jean-Z que l'on doit la mise en place des fondements de notre organisation scolaire et des principes démocratiques qui vont guider l'action de l'État dans les domaines scolaires, sportifs, artistiques et même scientifiques. Et ceci jusqu'à nos jours. Nombre des traits fondateurs que l'on attribue à l'école de Ferry, comme l'égalité sociale ou la diffusion de la culture, remontent en fait aux années 1930. Jean-Z a contribué à faire de la culture pour tous un objectif majeur de l'éducation nationale. Comme ministre des beaux-arts, on lui doit la création des théâtres lyriques nationaux et du Musée national des arts et traditions populaires. Il invente par ailleurs le principe de bibliothèque mobile, ce qui était révolutionnaire, ce qu'on appelle bibliobus. Il propose également la création du Festival de Calme, dont la première édition aurait dû se tenir en septembre 1939, si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas débuté. Il démissionne le 2 septembre 1939 pour rejoindre l'armée française. En 1940, il embarque sur le Massilia pour continuer la lutte en Afrique du Nord. Arrêté au Maroc, il est jeté en prison avec ses deux filles et sa femme, après une parodie de procès pour désertion. Pendant ses années d'exil, il écrit des lettres à ses filles et sa femme, mais aussi un livre intitulé Souvenir et Solitude. Le 20 juin 1944, quatre miliciens l'extrait de sa cellule l'emmènent dans un bois et l'abattent d'une rafale dans le dos. Le 27 mai 2015, il entrera au Panthéon avec trois autres grandes figures de la Résistance. Vous savez les enfants, je pense que vous pouvez être très fiers que votre collège porte le nom de Jean Zé. Monsieur, il est parti. Mais c'est qui au juste ? Ben, je ne sais pas. Et si on allait faire un exposé sur Jean Zé au CDI ? D'accord. Et au fait, à quoi elle ressemble ? Sous-titrage Société Radio-Canada